Salut ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je teste des produits vus à la télé qui n'est pas influencé par la publicité que l'on retrouve partout d'ailleurs. En tant que consommatrice, évidemment je me laisse tenter par la publicité. Je vais en grande majorité vous parler de produits de beauté mais pas que. Alors pour les gens qui habitent en France, qui n'a pas ces derniers temps vu ou entendu la fameuse publicité pour Jiffy ? Ça donne ça ! Jiffy des c'était génial ! Alors pour les étrangers en fait Jiffy c'est un magasin de déco à tout petit prix et on y trouve également des cosmétiques. Ces derniers temps dans leur publicité, ils mettent en avant beaucoup de produits à moins de 1€ et notamment un vernis. J'ai donc décidé de tester des vernis de chez Jiffy. Quand je suis allée chez Jiffy, je me suis en fait rendu compte qu'ils avaient de grands rayons de cosmétiques. J'étais vraiment très surprise. En fait il y a de quoi se pomponner de la tête aux pieds. Du coup j'ai décidé d'acheter plusieurs produits qui sont rentrés dans ma routine et je vais donc vous donner mon avis à ce sujet. Donc en ce qui concerne ce vernis, apparemment c'est une série limitée. Moi je l'ai pris en rouge, honnêtement la couleur est vraiment super belle. Le packaging lui est assez basique mais ça à la limite on s'en fout. Le pinceau est super agréable, il est facile d'application. Comme vous le constatez, une couche ne suffit pas du tout. Et même au bout de deux, je trouve que c'est un peu léger. Pour moi il faut au moins appliquer trois couches pour avoir un joli rendu. Donc déjà c'est pas super économique. La tenue du vernis, c'était pas du tout ça. C'est à dire qu'au bout d'une journée, j'avais déjà mon vernis qui était tout écaillé. C'était un vrai désastre. Pour moi c'est effectivement un produit d'appel mais qui ne tient pas du tout la route. C'est un énorme flop. Ensuite j'ai décidé de tester d'autres produits. Un sérum capillaire, un masque pour le visage, un exfoliant pour le corps et une lotion tonique. Alors ils sont vraiment partis sur des formats XXL avec des prix défiant toute concurrence. Par exemple la lotion tonique, 500ml, 1,50€. Donc c'est vraiment pas cher. Pour commencer je vais vous parler du sérum pour les cheveux. Je l'ai comparé à mon sérum chouchou depuis très longtemps qui est de la marque Arganicaire. Ce sérum coûte dans les 20€, celui-là coûte 5€. J'ai comparé la texture, c'est la même. Alors il se trouve que les trois premiers ingrédients de chacun de ces produits sont les mêmes. Après la composition est complètement différente. Dans celui-là il y a du beurre de karité et de l'huile d'argan qu'il n'y a pas dans celui-là. En ce qui concerne ce produit, c'est donc une huile aux protéines de soie pour protéger, faire briller les cheveux secs, ternes et abîmés. Et en plus donc il contient un filtre UV. J'ai fait un comparatif sur deux mèches pour essayer de vous montrer un petit peu le rendu. Alors c'est vrai que c'était quand même pas facile à filmer. Ce que je peux vous dire c'est que la brillance est exactement la même. Le rendu est exactement le même. Et même si je suis convaincue par ce produit que j'utilise maintenant depuis longtemps, j'avoue que le produit de Jiffy est plutôt pas mal pour un produit à 5€. Je pense que pour le même prix, on va chez des marques concurrentes comme L'Oréal etc. On a les mêmes produits pour 2 voire 3 fois plus cher. Franchement pour un magasin petit prix comme Jiffy, c'est plutôt pas mal. Alors en ce qui concerne le masque à la rose musquée, on nous dit qu'il est spécialement conçu pour les peaux sensibles à sèche, qu'il allie les bienfaits de l'eau thermale à des actifs nettoyants qui purifient la peau. Et ensuite on nous dit qu'on va faire l'expérience d'un spa à la maison. Rien que ça. Je vous dirais que la texture est plutôt agréable. Le masque est assez épais. Par contre moi qui ai une peau sensible, à la première application ça m'a picoté légèrement. Rien de bien méchant mais j'ai trouvé que c'était pas génial. Ensuite j'ai laissé poser donc 5 minutes et j'ai rincé. Alors très sincèrement, je trouve que c'est un produit bas de gamme. Quand je l'ai enlevé, j'avais la peau qui tiraillait un petit peu. C'est pas du tout une réussite. J'aime pas du tout. Là par contre je vous le recommande pas du tout. Ensuite en ce qui concerne la lotion tonique à l'eau de rose. Alors j'aime bien l'odeur qui est pas trop prononcée. J'en ai mis un tout petit peu sur un coton pour compléter ma routine beauté avant de mettre mes crèmes. En tout cas c'est bien évident que le rapport qualité prix on aura du mal à trouver mieux. Mais après c'est exactement la même chose que le masque. Moi ça me tiraille la peau. Alors bien sûr derrière je mets des crèmes donc c'est pas très grave. Mais j'ai pas du tout aimé quoi. Donc je dirais que cette lotion c'est comme le masque. Pour moi ce sont deux produits à bannir. En tout cas ils me conviennent pas du tout. Franchement c'est de l'argent dépensé pour rien. Je vous les recommande pas du tout. Ensuite j'ai testé l'exfoliant pour le corps. Là par contre je trouve que c'est un très bon produit. Je l'ai utilisé donc sous la douche. J'ai décidé de vous faire une démonstration sur le bras pour vous montrer un petit peu la texture. C'est vrai que pour un exfoliant pour le corps il tient ses promesses. C'est pas mal. Il y a beaucoup de quantité. Le prix est intéressant. Ce produit là pourquoi pas. Maintenant pour résumer sur 5 produits achetés il y en a 2 qui m'ont convaincu. 3 flops. Du coup je suis pas certaine que ça vaille vraiment le coup. C'est vrai qu'on va aller dans le magasin. On va consommer parce qu'on va se dire c'est pas cher. Mais je trouve pas qu'on en est pour son argent. Par contre Jiffy je trouve qu'au niveau de la déco. Oui ça reste un endroit qui peut être intéressant. Par contre méfiez vous de la publicité. Effectivement Jiffy est connu pour être un magasin pas cher. Ce qu'il vous faut savoir c'est que l'autre jour je cherchais un tapis de salle de bain. J'ai cherché donc des tapis de salle de bain chez Jiffy. Le moins cher était je crois à 6 ou 7 euros. J'ai acheté des tapis de bain à 1,50€ chez Leroy Merlin. Qui penserait qu'on peut trouver des tapis de bain sympa, de qualité et qui tiennent le choc à 1,50€ chez Leroy Merlin ? Je pense qu'on nous demanderait chez qui on trouve des tapis à 1,50€ Leroy Merlin ou Jiffy. Tout le monde répondrait Jiffy. Et bien non en fait c'était chez Leroy Merlin. Ensuite j'ai testé le fameux lait corps sous la douche de Nivea. Ça fait un moment que j'en entends parler. Ça fait un moment que je vois la publicité et je me suis dit cette fois-ci je vais le tester. J'avoue que j'ai pas été super attentive parce qu'en réalité je pensais que c'était une sorte de gel douche auquel on avait rajouté un lait hydratant et qui hydratait la peau quand on était sous la douche. Sauf qu'en fait c'est pas ça. En fait il faut se laver avec son gel douche. Quand on a fini il faut donc appliquer le lait et ensuite le rincer. Et ensuite on s'essuie et on peut aller s'habiller. Alors ce que je peux vous dire au sujet de ce produit c'est que déjà le packaging est pas super résistant. Je l'ai fait tomber il s'est cassé. Ce qui fait que moi le produit sort par là. Pas super pratique quoi. Alors ensuite pour que ça fonctionne bien je vous dirais faites vous un gommage sous la douche. Au moins vous êtes sûr que ça hydratera bien votre peau. Mais je vous avouerai que je comprends pas très bien le concept. Pour moi c'est un plaisir de mettre du lait pour le corps. J'adore cette sensation, j'adore les odeurs, j'adore les textures. J'aime bien derrière m'habiller ou mettre mon pyjama. J'ai l'impression d'être toute propre, toute douce, je sens bon etc. C'est pas forcément la sensation qu'on a avec ça. Alors oui ça rend la peau douce mais rien d'exceptionnel. Je trouve pas que ce soit un produit révolutionnaire. En fait je comprends pas très bien pourquoi on nous vend ce produit. Parce qu'en réalité on nous fait utiliser de l'eau en plus. C'est à dire que c'est pas très écolo leur truc. En fait on utilise des litres de flotte pour rincer un lait pour le corps. En fait c'est pas du tout le genre de produit que j'aurais acheté en temps normal. C'est vraiment la publicité qui me l'a fait acheter. Je peux vous dire que je le rachèterai pas. Je suis pas fan du tout quoi. Alors autre produit où je me suis laissée tenter par la publicité. C'est le gel nettoyant micellaire tout en un de Garnier. On en a aussi vu la publicité sur Youtube. Donc en ce qui concerne ce gel nettoyant. On nous dit qu'il nettoie, démaquille et apaise en un seul geste. Si vous êtes comme moi et que vous mettez pas des tonnes de maquillage en un seul geste. Oui ça partira. Par contre si vous avez tendance à mettre des rouges à lèvres mat longue durée. Et ben il va falloir frotter un peu plus qu'une seule fois. C'est à dire qu'il va falloir mettre du produit plus que ça. Donc en un seul geste ça va dépendre de la quantité de maquillage que vous mettez. Hormis ça c'est excellent comme produit. J'aime beaucoup. Je veux insister sur un point qui pour moi est très important. Il y a des gens qui aiment pour aller plus vite se démaquiller sous la douche. Je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le démaquillage. Il est vraiment important de ne pas se démaquiller avec n'importe quoi. C'est à dire qu'un gel douche. A moins qu'il soit spécialement conçu pour ça. Ce n'est pas fait pour se démaquiller. Ce produit en revanche c'est vraiment le genre de produit qu'on met sous la douche. On pompe une ou deux fois. On le met sur le visage. Et en même temps on se rince. C'est vraiment super pratique. Alors ils n'ont pas communiqué là dessus dans la publicité. Mais moi c'est comme ça que je l'utilise. Je pensais que ce serait un gros flop. Et ben très sincèrement c'est une méga surprise. Je trouve que c'est un super produit. Donc si je compare les deux. Je vous dirais que pour moi les deux peuvent passer sous la douche. On est sur le même budget. Je crois qu'on est sur 5 euros et quelques. Celui là non. Celui là oui. Bon ensuite en éternelle gourmande que je suis je me suis laissée tentée par les Twix mini cubes. En ce moment on envoie quand même pas mal la pub à la télé. Dans les grandes surfaces ils nous ont fait des rayons spécial Mars, sneakers et Twix. Ce qu'il faut juste savoir c'est que ce sont des mini Twix quoi. C'est à dire qu'au lieu d'avoir des grands Twix on a des trucs tout petits. Je pense que c'est idéal pour les gens qui sont raisonnables. C'est à dire que c'est le genre de choses avec lequel vous allez vous régaler. Avec du thé pour goûter, avec le café. Vous en prenez 3 ou 4. Et le tour est joué. Si vous êtes comme moi laissez tomber quoi. C'est à dire qu'en une journée il n'y a plus rien. Ça coûte 2,50€. C'est pas mal. Il n'y a rien de révolutionnaire. Je trouve que c'est ce qu'on trouve en fait dans les paquets de célébrations. Donc on nous vend ça comme quelque chose de nouveau. Autant à la télé que dans les rayons. C'est pas si nouveau que ça quoi. Mais pour une gourmande comme moi c'est délicieux. Grand Twix, petit Twix, tout y passe. Ensuite je vais vous parler de produits pour les animaux. Notamment pour les gens qui ont des chiens. J'achète depuis quelque temps les fameux Dentastix de Pedigree dont on voit pas mal la pub à la télé. On nous dit que c'est bien donc pour nettoyer les dents des chiens pour éliminer le tartre. Ce sont en fait des bâtonnets en forme de X qui aident à réduire jusqu'à 80% la formation de tartre. Je vous avoue que moi c'est le genre de pub auquel je ne crois pas. La dernière fois je vais donc chez le vétérinaire. Le vétérinaire regarde les dents de mon chien. Et il me dit waouh mais il a les dents vachement propres vous faites quoi ? Et donc je lui explique que j'achète ça. Pensant que c'était une grosse arnaque mais que je le faisais pour me donner bonne conscience. Et en fait le vétérinaire me dit non mais vous avez tout à fait raison. Ce sont d'excellents produits pour nettoyer les dents des chiens. Par contre, et ouais il y a un petit par contre. Faites attention c'est très calorique. Il m'a expliqué qu'en fait l'équivalent d'un bâtonnet était l'équivalent d'un mars pour nous. Autant dire que c'est beaucoup. Donc il m'a juste conseillé de lui donner la moitié d'un par jour. En fait avant un paquet à 7 euros me durait un mois. Maintenant comme je les coupe en deux le paquet me dure deux mois. Si vous avez un doute demandez à votre vétérinaire. En fait moi j'en donne un à mon chien tous les matins c'est son petit péché mignon. Donc si vous avez des animaux, pensez que le détartrage pour eux c'est aussi important que pour nous. Dites moi dans les commentaires si vous avez envie que je teste des produits vus à la télé dont je n'ai pas parlé cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501